Le monde du 7e art est en deuil. Bertrand Tavernier n'est plus. Le cinéaste culte s'est éteint ce jeudi 25 mars à l'âge de 79 ans dans le sud de la France comme l'a fait savoir l'Institut Lumière, dont il était le président, avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Prémo ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier, peut-on lire sur Twitter. Réalisateur, producteur et scénariste de renom, Bertrand Tavernier a eu l'occasion de collaborer avec de nombreux acteurs tout au long de sa carrière dans la trentaine de films qu'il a réalisés. Parmi ses comédiens fétiches figurait Philippe Tourton, qui figure dans quatre films de l'ex-mari de Colo Tavernier. Parmi ceux-ci, Capitaine Conan, un film de guerre sorti en 1996 qui avait permis à Philippe Tourton de décrocher le César du meilleur acteur à l'époque. Invité sur le plateau de C'est à vous, si est-il avec beaucoup d'émotion que l'acteur de 55 ans a réagi à la mort de l'un de ses mentors. Une petite scène, une réplique qui faisait son bonheur sa joie et qu'il avait envie de raconter a-t-il déclaré à propos de celui qu'il décrit comme un temple du cinéma à lui tout seul. Des mots forts et puissants qui ont bouleversé tout le plateau. Bertrand Tavernier, une vie consacrée au cinéma cinéphile passionné, depuis son plus jeune âge, Bertrand Tavernier a consacré sa vie au cinéma. Un milieu qui le fascinait et sur lequel il a eu l'occasion de beaucoup réfléchir par le biais de l'écriture notamment. Dans les années 1970, il a co-rédigé l'ouvrage de référence sur le cinéma américain, qui a depuis été plusieurs fois mis à jour. Dans les colonnes de ciné mensuel en 2018, il résumait son amour du cinéma par la volonté d'apprendre. Je n'ai fait des films que pour apprendre. Sur des mondes, des métiers, des époques que je ne connaissais pas, continuait le réalisateur, militant depuis de longues années. Je ne connaissais rien au monde des enseignants et de la maternelle. Ce qui m'a donné envie de tourner ça commence aujourd'hui, en 1999. Point, l'important, si est-il la manière dont un film survit, continue à toucher les gens. Et au passage à bousculer les choses. Expliquait-il. 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 Sous-titrage ST' 501